Je vois la Bible, et puis là, je pense tout de suite à mon nom. Le livre est merveilleux. Fait que là, je l'ai volé. C'est écrit ici, il y a 49 ans, cette Bible a été volée au Mont-Tel-Tanguay à Lévis. Si je n'avais pas cette Bible, je n'aurais rien à vous raconter. Mais par rapport à cette Bible, qui est pleine de vie et de puissance, j'ai une histoire à vous raconter. Si je regarde votre chose avant, c'était ça, c'est rien. Il est arrivé quelque chose. Mais tant ou si longtemps qu'il n'est pas modelé, je pense qu'on peut prendre les cailloux et faire ça de même. Tandis que là, on peut le modeler. Et puis c'est ça qui arrive aussi. Quand, à un moment donné, on vient à la croix, on devient modelable. Moi, c'est ça qui est arrivé. C'est quoi la vie? On déjeune, on dîne, on soupe, on travaille entre les repas. C'est ça, la vie. C'est comme si le Seigneur m'avait entendu, puis il m'a envoyé, alors que le frigidaire était brisé, il m'a envoyé un témoin. Je n'ai pas fait venir parce qu'il était chrétien, je ne le connaissais pas. Mais dès le début, quand il commençait à travailler pour réparer le frigidaire, il s'est manifesté, puis il nous a dit qui il était. Il ne m'a pas enseigné l'Apocalypse. Il m'a juste parlé des versets simples. Comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tous ces versets-là rentraient en moi, et puis ça commençait à me parler. Et puis j'acceptais ces versets-là, ça me réjouissait. Puis il y a un verset que, dès le début, « Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé? » Voyons, ça ne se peut pas. Trois, quatre mots, « Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé? » Puis qu'est-ce que je trouvais beau? C'est parce que c'est accessible à tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quelle race. « Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé? » Ça, ça me touchait. Ça fait qu'il m'a donné quatre, cinq versets, puis à la fin, il m'a parlé, et il dit « Il y a deux chemins, le ciel et l'enfer. » Ça fait qu'il dit « Purgatoire, ne cherche pas ça dans la Bible, tu ne le trouveras pas. » Moi, ce que je croyais, je m'en allais au purgatoire. Puis là, après un certain temps, par rapport à des prières et toutes sortes de choses, je sortais de là. Mais là, j'ai découvert que je ne m'en allais pas au purgatoire, je m'en allais en enfer. J'ai déjà volé un char. Je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. Et puis, c'était l'automne, j'étais avec mon ami, on s'est promené un peu, puis à un moment donné, on a été porté d'impact, d'impact. Puis là, c'était le temps des feuilles, puis il vantait. Et puis là, quand on a barqué, on s'est sauvé, puis le cœur, notre cœur nous sauve à nous-mêmes. Oui? Oui. Et puis, il y a un verset qui dit, le méchant se sauve sans qu'on le poursuive. Mais le juge, il a de la vigueur comme un jeune lion. Ça fait que moi, quand j'ai été rencontrer les gens pour donner ce que j'avais volé, etc., bien, moi, j'étais en confiance. Et puis, je leur ai demandé pardon. Mon père, quand j'ai été importé, c'était un marchand de gros, fait que j'y sors une pelle, puis des ci-ci, puis des ça, j'avais pris. Ça fait que c'est quoi, ça, Denis, là? Bien, j'ai dit, c'est des affaires, père, que je t'ai volé. Ça fait que là, bon, c'est pas grave, pas grave, il dit. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il dit, c'est pas grave, il dit, apporte ça chez vous. Non, 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 papa, j'ai dit ça, ça t'appartient, j'ai pris ça sans ta permission. Donc, le méchant se sauve sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ça fait que c'était à moi, ça. Puis, la première personne que j'ai annoncé l'évangile, c'est ma mère. Ça fait que quand j'étais arrivé, elle était couché, elle était vers 8 heures, elle était rythmée, on a joué un petit peu, puis j'ai dit, « Ma mère, j'ai découvert un livre merveilleux. » Elle dit, « Lequel? » J'ai dit, « La Bible. » Elle dit, « Denis, je te l'ai déjà dit quand tu étais tout petit, quand tu avais 10 ans. » Oui, mais j'ai dit, « Ma mère, sais-tu que c'est que la Bible m'a dit? » Elle dit, « Non. » J'ai dit à moi, elle m'a dit que j'étais méchant puis éloigné de Dieu. Elle dit, « Voyons donc, pas toi, mon petit Denis. » C'est sûr, ma mère ne m'a pas vu voler un char puis faire ci, puis faire ci, puis faire ça. Moi, j'ai fait une croix et puis le seul moyen, le seul point de rencontre entre Dieu et les hommes, c'est à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. et puis moi, j'ai été à la croix, puis le Seigneur a transformé ma vie. Il m'a donné la puissance par son esprit de changer ma vie parce que seul, on ne peut pas. Mais aussitôt qu'on vient à la croix, bien, le Seigneur, il vient. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada